Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. On se retrouve ce matin pour l'article sur les tyrannides d'hier soir qu'on n'a pas vu avec les deux nouvelles versions de Gaunt et qui s'intègre je trouve plutôt bien dans l'armée de tyrannides, vous allez voir, on va voir ça ensemble. Alors on commence avec les premiers Gaunt vachement surarmés, on a malheureusement, et ça ça m'embête un peu, pas à la fiche complète parce que je voulais voir s'ils avaient un mot-clé et en l'occurrence le mot-clé Endless Mutitude qu'on avait sur la fiche des Thermagunt. Après tout ce sont des Gaunt, donc why not ? Peut-être qu'ils l'ont, peut-être pas, je ne sais pas. Malheureusement on n'a que le profil de l'arme et une règle en plus, ce qui est déjà bien, mais j'aurais préféré avoir la carte complète. Donc du coup leur arme, sachant que, c'est où, c'est là, ils ne sont que par 5 dans la boîte de base et également dans la boîte de démarrage Léviathan, donc ils ne sont pas non plus, je ne pense pas, du coup du fait qu'ils soient par 5, qu'ils aient la règle Endless Multitude parce que là voilà, ce n'est pas comme des Gaunt qui sont par 20 dans la patrouille ou encore même dans la boîte de base. Du coup ça tire à 24, ça fait des 6 attaques, touche à 4+, mais ils ont lourd, donc si jamais ils n'ont pas bougé, ça touche à 3+, force de 5, pas de PA et dommage 1. Et ils disent que c'est bien pour prendre un objot et je suis tout à fait d'accord, ça sera vraiment très très bien pour prendre un objectif. C'est-à-dire que du coup, bon, s'ils ne sont que par 5 mais qu'on peut y mettre déjà rien que par 10, vous imaginez comme ça va être un petit peu chiant d'avoir 10, 10, 10, comment il s'appelle, barbe gunt, ça par contre je ne me ferai jamais au nom je crois, je vais remonter un peu, voilà, c'est barbe gunt, je vais avoir du mal à me faire au nom. Mais imaginez 10 barbe gunt du coup autour d'un objot, on n'a pas leur, on ne sait pas du coup si c'est de la troupe, c'est pas de la troupe ou quoi, c'est peut-être de l'élite mais après je trouve ça un petit peu, un petit peu fort tu vois de mettre ça en élite sachant que par exemple du Genestealer qui pourrait largement être en élite, c'est de la troupaille normalement, donc dans l'idée, voilà, ça en élite ça reste du gunt quoi, genre c'est censé mourir vite et tout et tout, donc c'est peut-être de la troupaille mais imaginez 10 comme ça avec peut-être un objectif contrôle de 2, why not, après je pense que ça sera plutôt 1 en vrai, mais bon, comme ça, qui vous balance des 6 attaques, enfin des 6 tirs à 24 pouces, touche à 3 parce que ça bouge plus de force 5, alors pas de PA certes mais quand même quoi, et dommage, ça peut être assez chiant, et qui plus est, et en plus ils ont blast, donc du coup si jamais vous êtes un cadien à coup de 20, ça vous fait des 6 plus 4 touches, enfin 4 attaques par tête, ça commence à faire, enfin 10 des 6 plus 40 touches, ça peut vite faire mal si jamais vous êtes une escouade trop populeuse, et du coup ils ont une règle qui est Disruption Bombardement, qui en gros rappelle un petit peu la règle pour ceux qui ont connu avant, pilonnage, c'est-à-dire que si jamais vous avez été touché par une ou plusieurs des attaques qui sont faites par l'unité avec ces bio-canons là, jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire, l'unité sera Disrupted, et quand c'est ça, vous avez moins 2 à vos caractéristiques de mouvement et moins 2 à vos avances et à vos charges, donc en gros voilà, vous avez été pilonnés, vous avez été, vous êtes Disruptés, je sais pas comment on pourrait traduire ça, voilà, mais du coup c'est pas ouf, vous avancez pas beaucoup, on va dire qu'ils balancent, je sais pas moi, des trucs qui collent ou quoi, je sais pas, donc vous avez perdu quand même 2 pouces de mouvement, 2 pouces d'avance et 2 pouces de charge, comme on l'a vu hier justement, du côté des World Eaters qui ont tout pour avancer plus, et bien on était sur une projection de 26 pouces, bah là du coup vous avez perdu 6 dans l'histoire, vous êtes sur une projection de 20 pouces, c'est un petit peu dommage, vous avez pu le, enfin pour 3 coups de canon, vous étiez à 26, enfin vous étiez à 24, hop ils vous ont tiré dessus, bah vous avancez plus que de 20, ha, dommage, donc voilà, dommage qu'on ait pas plus que juste ça, ce qui est un petit peu, c'est dommage, mais j'ai hâte de les voir eux, voir un petit peu, et aussi voir s'ils auront aussi une autre arme, ou si le kit sera juste celui-ci, après, souvent dans la nouvelle édition de Warhammer 40 000, parmi les deux armées qui sont dans la botte de base, que ce soit en l'occurrence Tyrannid et Space Marine, et Space Marine sont toujours là, il y a toujours des unités qui sont easy to build, et qui n'ont pas de nouveaux kits, comme je l'avais dit pour les TOTOR, j'espère, normalement oui, il y a 99,9% de chances qu'ils aient un kit complet, et même un autre kit complet, avec les escouades d'assaut, donc double griffe et marteau tonnerre, et un kit avec autocannon, lance-flamme lourd, pointe-trançot, etc., mais parfois ça peut arriver, comme par exemple chez les Space Marine, c'était les motos, elles n'ont pas eu d'autres kits derrière, là où les Bladeguard, ils avaient eu des kits, les Eradicator également, et chez les Necrons, on prend par exemple les Destroyers Scorpec, ils étaient dans la boîte de base, ils sont dans la boîte de lancement aussi, dans la boîte de démarrage, et bien ils n'ont jamais eu un autre kit, que ce soit aussi les Destroyers Ophiliens, qui sont sortis après, pas d'option, donc voilà, ça varie, ça dépend, donc peut-être qu'ils sortiront juste comme ça, avec le côté monopause, et qu'on n'aura toujours que 5 poses équivalentes, enfin on ne pourra jamais en avoir plus, ou peut-être qu'ils sortiront avec, je ne sais pas, une boîte de 10, ou un truc comme ça, ça je ne pense pas quand même, mais pas impossible non plus, une autre boîte de 5 avec d'autres biocanons, et peut-être d'autres règles, ce qui expliquerait peut-être pourquoi on n'a que cette arme-là, et pas la fiche complète, voilà, je trouve ça assez intéressant. Et après du coup, on a les Neurogaunts, qui sont, comme quelqu'un l'a dit dans mon Discord, un relais Wifi, c'est effectivement exactement ça, donc eux, pareil, peut-être qu'ils auront plus de choses ou pas, d'ailleurs on n'a pas les profils de ce chef-là, je suis allé voir, malheureusement, je l'ai paumé, la boîte de base V10, dedans, ils sont 11 figurines comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 10 normaux, what's in the box, voilà, c'est là, tac, 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 voilà, ah non, ils ne sont pas là, c'est ici, ils sont 2, 4, 6, 8, 10 normaux, et le chef. Donc du coup, à voir, c'est aussi sûrement pour ça qu'on n'a pas la fiche complète, donc là, pour moi, ce profil-là, le Neurogaunts, c'est le profil de celui-ci, mais non pas de celui-là, et la règle qui est donnée là, eh bien, je pense que c'est juste la règle de Neurosite standard et pas celle-là. Donc j'aimerais bien savoir, encore une fois, dommage, on n'a pas tout, mais bon, il faudra attendre, on n'est pas loin, on n'est pas loin, là, on est le 13 mai, si toutes les rumeurs étaient vraies et tout, on est à 1 mois, 10 jours, il faut prendre son mal en patience. Donc du coup, ça bougera de 6, ça aura une endurance de 3, sauvegarde à 6, donc c'est vraiment de la chair à canon, plus, plus, sachant que la sauvegarde du Gaunt de base, c'est 5+, donc on est sur le même délire, mais eux, ils ont un objectif contrôle que de 1, ce qui me laisse penser qu'eux, ils auront 1 aussi, hein, mais voilà. Du coup, juste une save moins bien, mais après, ça passe, et au niveau des caractères d'attaque, on est sur la même chose. Les armes de mêlée, ici, que ce soit Xenoclothentis, ici, c'est une attaque, touche à 4, force 3, pied 0, dommage 1, et là, c'est exactement la même chose pour les Neurogaunt. Et donc du coup, en quoi ils pourraient être utiles, les Neurogaunt ? Eh bien, c'est parce que toutes les unités qui sont... Non, quand cette unité, pardon, étant à portée de Synapse de votre armée, elle a le mot-clé Synapse. Alors, c'est pour ça que je voulais ouvrir mon petit bidule. Hop, on se rappelle que... Où est-ce que c'est ? Synapse, 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 c'est quand votre... Si votre armée, machin, a la tyrannide, quand vous avez une unité tyrannide à 6 pouces d'une figurine qui a le mot-clé Synapse, enfin non, qui est Synapse de votre armée, elle est considérée comme étant à portée de Synapse, et donc chaque figurine tyrannide de votre armée, quand elle fait un test de... de Battleshock, juste de Battleshock d'ailleurs, pas de morale, et qu'elle a portée de Synapse, ça sera 3d6 au lieu de 2d6 de commandement, ce qui n'est pas plus mal quand on a un commandement de 8, c'est-à-dire que voilà, 8, la stat à 2d c'est 7, avec un dé en plus, on passe à 9 du coup, 9 ou 10, donc du coup c'est quand même beaucoup plus fiabilisé, et c'est pas plus mal du tout. Mais bon, vous allez dire, c'est pas foufou comme truc. Eh bien c'est sans se souvenir qu'on a des stratagèmes, enfin on a des stratagèmes chez les tyrannides, mais on n'en a vu qu'un seul pour l'instant, qui s'appelle Endless Swarm, et qui vous disait que vous pouvez monter jusqu'à 2 Endless Multitudes, c'était un truc pour faire revenir, ça fait revenir des 3 plus 3 figurines détruites dans l'unité en question, c'est juste une seule unité Endless Multitudes de votre armée, si jamais vous n'êtes pas à portée de Synapse, ou alors 2 qui sont à portée de Synapse. Et donc du coup, eh bien on peut vite penser que, on peut vite penser que, en mettre un petit peu partout, ça va permettre de pas mal fiabiliser, enfin dans une optique de liste populeuse, là on n'est que dans une optique de liste populeuse, si jamais vous n'avez envie de jouer que des Exocrines, des Maléceptors, des Princes, et des Molok et tout ça, là vous oubliez ce que je vais dire. Mais si jamais vous êtes dans une optique de jouer, je sais pas moi, parce que je présume qu'ils seront par 20 les Gaunts, on va dire 100 Gaunts, ou 120 Gaunts peut-être même, ça dépendra des points et des factions, eh bien ajoutez 2-3 unités de Neuro Gaunts à droite à gauche, pour être à portée de Synapse, je vous rappelle qu'on peut avoir, où est-ce qu'il était déjà ? On pourrait avoir par exemple, le Swarmlord en Méga Chef, qui du coup lui donne 9 pouces, donc ça fait une bulle de 9 à partir de là, là vous avez, et encore une fois, c'est pas Wally Within, c'était où la bulle de 9 ? Voilà, c'est juste Wally Within 9 pouces, donc du coup vous avez une figurine de votre unité de Neuro Gaunts qui est à portée de ces 9 pouces, vous en mettez une à droite, une à gauche, hop là, ça rajoute encore ça, et c'est 6 pouces, enfin c'est chaque figurine du coup, c'est l'unité complète qui a le mot-clé Synapse, et donc du coup, qui donne Synapse à tout le monde, mais donc du coup, l'unité de 10 quoi, enfin de 11 du coup, avec, comme je vous le rappelle, là il y a le chef en plus, donc on sait pas s'il est là ou non, un bonus en plus, donc ça peut être quand même assez vite sympathique, sachant que du coup, si eux, ils ont le mot-clé Synapse, et ils donnent donc Synapse à d'autres, ils peuvent s'auto-donner Synapse, donc du coup, vous pouvez avoir un seul vrai gros perso bien badass au milieu, qui va donner Synapse à tout le monde, après bon, faut pas qu'il se fasse défoncer, parce que sinon vous avez perdu, alors vous avez tout perdu, mais, dans l'idée, vous pouvez avoir un gros, un gros perso Synapse, et qui donnera du coup, Synapse à tout le monde, qui eux, se le rendront, etc, etc, après à voir si les guerriers donnent toujours Synapse, ou ce genre de trucs, si les osos, les oeufs en trop, donnent, etc, mais il va y avoir moyen, du coup, de faire des trucs assez sympathiques, et puisque le seul et unique stratagème qu'on a vu, prônait en compte la règle Synapse, peut-être que d'autres le feront aussi, peut-être que ça sera des stratagèmes du genre, je ne sais pas moi, garder un objot, machin, ou le transformer, ou avoir des trucs en plus, ou des trucs en moins, peut-être que d'autres stratagèmes, parmi les six disponibles pour chaque faction, et là, en l'occurrence, les tyrannides, donnera accès à, je ne sais pas moi, des trucs sympathiques, on ne sait pas, on n'en a vu qu'un, du coup, sur les six, donc ça peut être assez sympa, et pendant que j'y suis, puisque du coup, j'avais oublié d'en parler, quand on était, hop là, on a les règles, on avait les règles du détachement, donc pour l'instant, on n'en a qu'un seul, le détachement, je vous rappelle, qui est hyper adaptation, et qui peuvent du coup, très très bien matcher, avec eux, qui du coup, bah tirent quand même pas mal, et en fait, c'est juste que je présume, qu'ils ne sont vraiment pas chers, au mieux du mieux, par rapport au profil du gaunt, de base, qui est du coup, tout ça, je pense qu'au mieux, ils ont en du quatre, parce qu'ils ont une plus grosse carapace, mais voilà, on ne va pas non plus aller très très loin, et donc du coup, au niveau des règles de faction, ça peut être assez sympa, d'avoir une tête rachée de ça, parce que, je vous rappelle que, dans les règles hyper adaptation, donc les règles du détachement, le seul unique détachement tyrannique, que vous pourrez jouer jusqu'à, environ septembre, que le codex sorte, septembre, octobre, ça dépend, ça dépend s'il sort avant, ou après le codex Space Marine, ce que je dis, c'est un petit peu bête, ça retira forcément après, le codex Space Marine, c'est toujours la Space Marine d'abord, donc du coup, je vous rappelle que ça, ces trucs là, c'est quand c'est des 6, pour toucher, donc touche létale, sur les monstres, ou les véhicules, c'est à dire que du coup, si vous faites un 6 pour toucher, ça fait une blesse automatique, et la séquence s'arrête, le sustain hit 1, du coup, c'est plus une touche sur un 6, pour toucher, c'est à dire que j'étais vos dés normal, et du coup, vous avez fait un 6 naturel, attention, du coup, la règle heavy qui donne du coup, plus 1, si jamais vous n'avez pas bougé, ne rend pas en compte, mais si vous avez du coup, des 6 tirs par tête, qui plus est, pour moi, ça sera surtout par rapport à, par rapport, je vais enlever l'autre, par rapport à ça, à Swarming Instant, donc si jamais vous êtes contre infanterie, ou Swarms, là, vous êtes le roi du pétrole, parce que, peut-être pas ce problème, mais quand même, parce que du coup, vous avez sustain hit 1, donc une touche de plus sur un 6 naturel, contre les unités d'infanterie, ou de nuée, Swarm c'est nuée, et bien si vous avez Blast, imaginez, vous avez une tétra, enfin, pas beaucoup, mais genre 10 ou 20 figurines comme ça, contre des régiments de Astra Militarum, où vous avez du coup, Blast, qui vous donne à chaque fois par tête, plus 4, si jamais c'est des régiments de 20, ou plus 2, si c'est des régiments de 10, mais donc des 6 plus 2 attaques, touche à 4, 3 plus si vous n'avez pas bougé, et à chaque fois que vous faites un 6, ça fait une touche en plus, vous imaginez la saturation que ça peut balancer, surtout à force 5, alors après c'est pas force 6, parce que les Kadiens, ils sont sûrement en du 3, donc du coup, ça sera pas du Blast à 2, ça sera toujours du Blast à 3, mais c'est quand même, je trouve, potentiellement une bonne statue, et puis même, au final, quand on y réfléchit, même avec Hyperagression tout court, contre les monstres et les véhicules, si vous tombez contre une armée, de Ika par exemple, à tout hasard, ou de, enfin de, de Chevalier Império, ou de Chevalier du Chaos, bah du coup, touche l'étale, blesse auto sur un 6, si jamais vous en avez par exemple, mis, je sais pas moi, 20 dans votre armée, ça va vous faire quand même, 20 des 6 tirs, qui potentiellement, après, bah, vous allez surtout chercher les 6 en fait, vous allez vous en foutre un petit peu des 4+, parce que bon, une force de 5, contre une endu, supposée de, peut-être 12, 13, ou 11, je sais pas trop, pour un Ika, ça va être quand même assez, assez compliqué, assez compliqué, donc du coup, on sera sur de la touche de 6, qui fera une blesse auto, ça peut être pas mal du tout, voilà, les Tyrannites font partie des armées, enfin des 2 armées, dont on a le plus de nouvelles, et, et franchement, ça donne envie, je trouve, parce que du coup, ça fait partie des seules armées, qu'on peut commencer à juger, in fine, de manière globale, un peu plus que les autres, en tout cas, parce que c'est quand même dur de juger, par exemple, les SMC, quand on a que le profil des Légionnaires, et d'Abaddon, ça peut être dur de juger les World Eaters, quand on a que Angron et les Berco, etc., alors que là, chez les Tyrannites, et aussi chez les Suisse-Marines, au final, on commence à avoir les règles de toute l'armée, les règles du détachement, les règles de pas mal d'unités, je vous rappelle, les règles du Screamer Killer, les règles des, bah du coup, Neuro-Gaunt, putain, Bab-Gaunt, Barbe-Gaunt, je vais avoir du mal, des Gaunt, les règles de pas mal de choses, des personnes nommées, comme le Swarmlord, etc., et ça commence à laisser entrevoir que le jeu a été pensé avec pas mal de synergie, et ça, c'est assez cool, on n'est plus sur quelque chose, enfin, si, il y aura forcément des combos dans tous les sens et tout, mais ça a l'air de pouvoir, enfin, pour l'instant, après, ils nous ont montré un peu ce qu'ils voulaient, mais pour l'instant, ils nous ont montré que des trucs qui s'impliquaient bien ensemble, après, c'est la boute de base et tout, c'est un peu logique, mais voilà, ça a l'air d'être quand même pas mal, on n'a pas non plus, enfin, je trouve que ça reste, dans l'idée de ce qu'ils ont dit depuis le début, simple, mais pas simpliste, voilà, après, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant, je trouve que ça peut être pas mal, plus on avance dans le truc, plus on comprend assez vite les choses, il y a toujours, bien évidemment, des règles, avec une écriture un peu lourde, d'ailleurs, il n'empêche qu'il faudra la clarifier, cette règle, comme par exemple, d'hier pour les World Eaters, qui est n'importe quel double à 3+, pour moi, un 3+, ça a toujours été 3, 4, 5 ou 6, indépendamment comme ça, une sphère, une bulle de ça, ce qui est non plus pas déconnant, si c'est des doubles, et que vous pouvez les choisir, comme je l'ai dit hier, même si effectivement, je suis d'accord, c'est plus logique, que ça soit ce joueur soit double 3, soit double 4, soit double 5, soit double 6, mais je me dis qu'il l'aurait précisé, vu qu'il n'arrête pas de faire des règles à rallonge, il l'aurait peut-être précisé, mais sinon, du coup, ça enlève quand même tout ce qui est 1 et 2 de vos jets, donc ça peut être non plus pas déconnant non plus à voir, en tout cas, moi, j'attendrai sûrement une précision de cette règle là, parce que là, elle est quand même un petit peu libre d'interprétation, donc voilà, j'ai l'impression que ça part pas mal quand même cette V10, après, in fine, enfin en tout cas pour l'instant, plus ça va, plus effectivement, je suis d'accord, ça ressemble plus à un gros rework de la présentation du jeu, avec quand même certains trucs qui étaient bien relous, mais qu'on aurait pu atteindre d'une version standard, du genre, enlever toutes les règles à la con, qui sont similaires pour la mettre dans le bouquin de règles, voilà, ce genre de trucs, mais on est effectivement pas mal sur un lifting ergonomique, sauf pour tout ce qui va être véhicule et tout, où là, j'ai vraiment hâte de voir la méta globale, pour voir si effectivement les véhicules sont plus durs à tuer, où il faut absolument avoir de l'anti-char, ou des trucs comme ça, voir si du coup, ils vont un peu mieux rééquilibrer les véhicules dans 40K en général, donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis quand même, je reste très habillé par tout ça, très très hâte de voir un peu la V10 de manière générale, surtout avec les nouvelles figurines de Tyranny, qui sont excessivement belles, même les nouveaux Spaces, je les trouve très beaux, moi j'adore les Spaces aussi, donc hâte de voir un peu plus de tout ça, je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure, pour la deuxième partie des Commanded Entry, du Golden Demon, de la Warman Fest, qui a eu lieu il y a deux semaines déjà, et ouais, bonne app, bonne fin de matinée, à toutes, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501